Bonjour à tous, dans ce tutoriel qui sera une introduction à notre formation en Character & Creature Design avec ZBrush, nous allons voir les outils de base qui vont nous permettre de développer en utilisant l'option Dynamesh dans ZBrush, de développer très rapidement, en quelques minutes, un concept de créature, de buste de créature. Comme vous pouvez le voir, j'ai retravaillé mon interface ici, reconfiguré mon interface avec mes outils de base, les outils que j'utilise le plus afin de développer mes personnages. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est à partir de ma sphère, utiliser l'outil Move pour créer la forme de mon buste, la forme de mon personnage et mettre en place les proportions. Ce que je fais habituellement, c'est appliquer un matériau flat color qui va nous permettre de travailler essentiellement sur la silhouette de notre personnage. Pour ce tutoriel, je ne sais pas du tout sur quoi partir. Je n'ai pas créé de concept au départ, donc j'ai pensé sans doute à une créature alien, insectoïde, quelque chose entre les deux. Pour cela, en utilisant simplement l'outil Move, dans les premières minutes, dans les premiers temps de notre travail, on va travailler sur le shape, c'est à dire sur la forme globale de notre personnage qui évoluera au fur et à mesure qu'on ajoutera des détails. Donc j'utilise l'outil Move pour ma forme, Drag Control pour remettre à niveau mon mesh, d'où la force de l'outil DynaMesh dans ZBrush qui permet de faire des concepts et de pouvoir développer avec votre client ou pour votre réalisateur des concepts de créatures et pouvoir les montrer sous tous les angles sans avoir à redessiner comme sur une feuille de papier votre personnage sous les différents angles de face, de profil, en arrière. ZBrush est vraiment un outil incontournable aujourd'hui dans l'industrie de l'entertainment. Donc là, avec mon brush Dame Standard, j'ai placé donc ma bouche. Et voilà, toujours avec l'outil Move, je suis dans une phase de conception, dans une phase d'étude de la forme de mon personnage, de mon buste de personnage. Dans un premier temps, dans une production, là, je suis parti de rien. Mais dans une production, vous aurez des recommandations, vous aurez des infos, des références à aller chercher en fonction du personnage qu'on vous demandera de développer. Là, je suis parti de rien, donc à partir de ma sphère et de DynaMesh. Là, j'étudie la forme. J'utilise toujours mon outil Move. Là, mon outil clé ici pour creuser l'emplacement des yeux. Et je suis toujours, dans les premiers temps, sans subdiviser, sans ajouter de détails fous, dans la création, dans le placement des formes et dans l'étude de ce que sera mon personnage. Là, je vais venir placer avec Dame Standard les narines, là où seront les narines de mon perso. L'outil Move, toujours, pour continuer à étudier le shape. Regarder toujours mon personnage de loin, pour savoir, pour bien prendre conscience de sa forme. Est-ce que les proportions sont bonnes ? Age Polish, pour polir certaines parties de mon corps, pour pouvoir les smousser plus facilement. Et mon Clay Build Up, qui sera mon brush, qui me permettra de structurer l'emplacement des muscles, de placer les formes des muscles et de donner ainsi du volume à mon personnage, en fonction de ce que l'on veut. Toujours l'outil Move, pour toujours dans la recherche de forme. Mon Clip Curve, Shift Control, j'ai choisi mon Clip Curve. Là, j'ai placé, j'ai mis les outils de base, ce que j'utilise principalement en bas, en reconfigurant mon interface. Mon Clip Curve, pour couper l'arrière, pour faire un buste. Je vais maintenant appliquer un sub-tool, un nouveau sub-tool qui est une sphère. Et avec mon outil Transform, je vais scaler ma sphère, qui va servir à placer l'œil de mon personnage. Donc voilà, mon outil Transform, E pour scaler, R pour la rotation, W pour le Move. Et je vais dans mon sub-tool Master, Mirror, sur l'axe X. Et voilà, j'ai mes yeux et je viens replacer la forme des cavités autour des yeux. Donc voilà, toujours pas de détails. Je suis vraiment toujours dans une phase d'étude, en utilisant toujours les mêmes outils. Là, je vais appliquer un matériau Toy Plastic, à mes yeux, que je vais mettre en noir, pour donner un peu plus de caractère et un meilleur aperçu sur mon concept. Donc voilà, toujours regarder mon personnage, éloigner mon personnage pour avoir un aperçu de la forme. Et revenir à mon outil Move, voilà, pour retravailler les formes. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va pas ? Je veux un personnage plus maigre, un personnage plus musclé, une tête plus fine, une tête plus allongée, une tête plus grosse. Voilà, on est toujours dans une phase d'étude. Et tant qu'on n'a pas la forme définitive dans le travail de concept, tant qu'on n'a pas atteint la forme définitive, on ne rajoutera pas de détails, des tonnes de détails, on ne subdivisera pas encore notre personnage. Là, je viens juste donner du volume sur les muscles que je veux, à l'emplacement voulu, chose qui peut évoluer par la suite. Donc on a utilisé les mêmes outils, l'outil Move pour les formes, le clé build-up pour le volume, pour marquer mes muscles. Et là, avec CTRL, j'ai fait un masque sur les côtés de ma bouche. J'ai inversé mon masque et j'ai extrudé avec l'outil Move en étirant ma matière. Tout simplement. Drag CTRL sur l'arrière-plan, ce qui permet de refaire un dynamesh sur mon personnage et réadapter mon mesh pour pouvoir ajouter des détails sans perte. Dynamesh qui est vraiment une des options les plus importantes et les plus innovantes dans ZBrush. Et qui permet de travailler à l'infini sur les personnages. Vous pouvez avoir ce buste-là. Là, on travaille sur ce mini tutoriel, on travaille sur ce buste-là, mais à partir de celui-là, vous pouvez en créer encore un autre. C'est tout un tas de choses qu'on développera dans notre formation en Character Design, vraiment en Concept Design. Je commence à peine à ajouter des détails avec mon DEM Standard, des détails de pliures, sur le cou, l'avant et l'arrière. Et je commence à peine à subdiviser, rajouter les détails des narines avec mon outil standard, les détails de structure sous la peau, rajoutant du volume, en gonflant, en creusant. Je commence à donner un peu plus de matière et un peu plus de vie à mon personnage. Dans ce mini tutoriel, on va voir comment rapidement, en quelques minutes, on peut développer un buste. Bien sûr, dans les futurs tutoriels et dans la formation, nous verrons comment appliquer les textures, le polypaint sur le personnage, poser notre personnage, faire un rendu multi-pass uniquement dans ZBrush, le placement des lights, les différentes passes que l'on peut créer, et ensuite, la composition de notre ou nos images finales de notre personnage pour dans un concept de production. DEM Standard pour creuser les parties des muscles. Voilà, je reviens se mousser, que ce soit vraiment très léger. On a souvent tendance au départ à être un petit peu fou sur les détails des abdos. Donc, c'est important aussi de connaître l'anatomie. Voilà, avec DEM Standard, je rajoute des détails au niveau du visage. On va rester très simple dans ce tutoriel, en utilisant vraiment 3 ou 4 brushes récurrents. On verra ce qu'on utilisera en plus pour créer du mecha, pour créer des cyborgs, des robots, des armures ou des armes. Là, on est vraiment dans la présentation de cette formation-là et dans le développement, encore une fois, en quelques minutes de mon personnage. Là, vous voyez, je fais encore évoluer ma forme avec mon outil Move, en lui rajoutant des trapèzes plus larges, un coup à l'arrière plus large. Donc, je vais faire un personnage plus musclé. Et là, j'applique un cube que je vais rescaler, auquel je vais appliquer mon option Dynamesh dans les géométries, à 64 de résolution, très bas. Je vais le smousser. Je vais lui donner une forme pour créer ma gencive. Et vous allez voir comment, en très peu de temps, je vais créer les dents pour ma créature. Donc, voilà la forme de ma gencive. Je vais subdiviser deux fois pour donner un peu de détails. Et avec mon Brush Clay, je viens tout simplement sculpter les trois, les six dents de face. Voilà. Age Polish pour polir la face. Et mon DEM Standard pour creuser le contour de mes dents et les faire ressortir. Technique très très simple. Voilà. Je viens creuser avec mon DEM Standard et avec mon outil Move, creuser l'intérieur de ma gencive et créer mes canines. Et je n'ai plus qu'à faire réapparaître ma créature et à venir placer mes dents, les dents supérieures, avec mon outil Transform, mon outil Move pour adapter en fonction de la bouche. Et vous allez voir que le personnage va avoir, avec les dents rajoutées, le personnage apparaît différemment. Son visage prend un autre caractère. Je vais dupliquer ses dents, faire une rotation et placer les dents dans la partie inférieure. Et les enfoncer un peu plus dans la bouche pour faire les dents inférieures. Voilà. Et je vais maintenant les réadapter et réadapter le shape, la forme de la bouche de ma créature. Et faire ressortir les canines. Donc on pourrait être plus fou encore dans les détails, aller encore plus loin. Encore une fois, c'est notre premier tutoriel pour cette formation-là. Pour vous montrer les bases dans ZBrush pour la création d'un buste de créatures, vraiment en quelques minutes. Comment développer en quelques minutes ? C'est quelques petites techniques en utilisant les 3-4 brushes principaux qui sont Standard Brush, Dame Standard, le Clé Build Up, l'outil Move. Et toujours en appliquant l'option Dynamesh pour pouvoir à chaque fois réadapter le mesh en fonction de ce qu'on a étiré. Comme on a vu tout à l'heure avec le masque pour faire les deux grosses dents sur le côté. Voilà, je retravaille toujours la forme. Donc on voit que notre personnage commence à prendre une certaine vie, un certain caractère. Voilà, je vais repasser sur les plissures à l'arrière. Redonner un peu plus de détails. Donc on voit déjà comment on a, en appliquant la perspective, comment on a déjà un aperçu et un design de créatures vraiment en quelques minutes. Et avec l'outil masque, je vais m'amuser à lui donner un peu plus de détails en appliquant un alpha sur mon masque. Et en utilisant mon Snake Hook Brush pour faire des petites extrudes qui vont ressembler à des petites épines sur le haut de sa tête et sur le devant. Pour lui donner un petit air, ces petits détails un petit peu d'insectes, un peu aliens, quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez vraiment qu'après, quand vous développez un concept, les choses vous viennent au fur et à mesure. Vous pouvez partir sur une idée et vraiment transformer votre créature au fil de votre sculpting. Donc voilà pour ce premier tutoriel. J'espère vous voir nombreux dans notre formation en Creature & Character Design dans ZBrush et Photoshop. J'espère que vous avez pu voir quelques petites techniques qui vont vous permettre de réaliser quelques bustes et quelques créatures sympas en quelques minutes. Je vous dis à très bientôt pour notre formation en Creature & Character Design.